Le corps ne fut jamais retrouvé, mais pour cette unique raison, il n'y eut pas de corps à retrouver. Cela ressemble à de la logique inversée, et dans un sens s'en est, mais elle ne renferme aucun paradoxe. C'est un événement parfaitement normal, bien que seul un Castellaray ait pu le vivre. Drôles d'oiseaux les frères Castellaray. Fils d'une Anglo-Écossaise et d'un Italien expatrié, nés en Angleterre, élevés sur le continent, ils étaient à l'aise partout, mais ne se sentaient chez eux nulle part. Toujours est-il qu'arrivés à l'âge mûr, ils s'étaient enfin fixés. Expatriés à leur tour comme leur père, ils vivaient sur l'île d'Ischia, au large de la côte napolitaine, dans un palais du Quattro Cento très beau, avec des cupidons qui s'écaillaient sur les murs, une multitude de rats, pas de chauffage central et aucun voisin. Ils n'allaient nulle part. Personne, excepté leurs agents et leurs avocats, ne venaient les voir. Ni l'un, ni l'autre ne s'étaient mariés. Tous deux, à l'âge de 30 ans environ, avaient renoncé au monde matériel pour un univers intérieur fait de plaisir plus précis et plus durable. Tous deux étaient des amateurs, fanatiques, compulsifs. Les frères Castellaray n'étaient pas de leur temps. Les objets d'art constituaient la passion de Peter. Ils collectionnaient impitoyablement, sauvagement même, le mot n'est pas de trop. Ils collectionnaient comme certains hommes chassent le gros gibier. Ses goûts étaient éclectiques et ses acquisitions occupaient les gigantesques pièces du palais, ainsi que la moitié de la cave qui se trouvait en dessous. Tableau, statue, céramique, porcelaine, verrerie, cristal, ferronnerie. À 50 ans, Peter était un petit homme rondouillard, aux yeux sardoniques, affublé d'un bouc blond, rosé, maigre lait et peu soigné. À rôle de Castellar, le frère talentueux de Peter était un scientifique. Un scientifique amateur. Il appartenait au 19ème siècle, de même que Peter était la résurgence d'une époque encore plus lointaine. La science moderne est principalement une affaire de travail d'équipe et de labeur acharné, de concepts inconcevables pour un Castellaray. Mais à sa manière, l'intelligence d'Harold était aussi pénétrante et originale que celle d'un Newton, d'un Franklin. Il avait accompli des travaux tout à fait respectables dans le domaine de la physique et de l'électronique. Et il avait même, à l'instigation de son avocat, déposé quelques brevets. Il donnait à son frère l'argent que lui rapportaient ses inventions quand il ne le dépensait pas lui-même pour acheter des instruments ou du matériel. Et Peter l'acceptait sans gratitude ni encore. Harold, à 53 ans, était maigre et ratatiné. Il avait le teint jaunâtre et la peau grelée, l'air anémié et mélancolique. Sur sa lèvre supérieure poussait une haie bien nette de poils poivre et sel, tirant sur le rosé, contrepoint et antithèse, du bouc de son frère. Un beau jour de mai, Harold eut un accident. Goudieur fit tomber du caoutchouc sur un poil brûlant. Archimède prit un bain. Becquerel oublia un morceau d'uranium dans un tiroir avec une plaque photographique. Harold Castellar, travaillant patiemment sur un appareil qui, jusqu'à présent, avait consommé beaucoup de courant sans rien produire de plus spectaculaire que quelques couronnes électriques plutôt inhabituelles, éternua convulsivement et laissa tomber un aimant ordinaire entre deux bornes chargées. Harold, qui instinctivement s'était baissé, se redressa et stupéfaits, cligna des yeux devant l'apparition. Le nuage opaque se dissipa. Harold se retrouva en train de regarder, à travers la bulle, une section de sol en mosaïque qui se trouvait à un mètre environ du sol véritable. Il pouvait également voir le coin d'un banc de bois sculpté et sur ce banc, un petit instrument à cordes d'une forme étrange. Harold jura avec ferveur, prit quelques notes fièvreusement et commença à expérimenter. Il testa prudemment la sphère avec un électroscope, avec un aimant, avec un compteur geigère, négatif. Il déchira de son bloc-note un morceau de papier et le s'est tombé sur la sphère. Le papier disparut. Harold ne parvint pas à voir où il était allé. Interloqué, Harold s'empara d'un mètre rigide et l'enfonça délicatement. Aucune sensation de contact. La règle pénétra dans la bulle comme si cette dernière n'existait pas. Puis elle toucha l'instrument avec un petit bruit sec. Harold poussa. L'instrument glissa sur le banc et tomba sur le sol en émettant un son creux, suivi d'un cliquetis de cordes. Harold qui le regardait fixement reconnut soudain la forme familière et tentante de l'instrument. Imprudemment, il lâcha le maître, tendit la main et tira l'objet fragile hors de la bulle. Il était solide et frais entre ses doigts. Le vernis était clair et la couleur du bois lumineuse. On aurait dit que l'instrument avait été fabriqué la veille. Peter en possédait un presque exactement semblable à celui-ci, quoique moins bien préservé. C'était une viola d'amore du XVIIe siècle. Harold se pencha pour regarder dans la bulle horizontalement. Des tapisseries or et rouilles masquaient le sol à une dizaine de mètres de lui. Au centre, une porte ornementée était dégagée. Elle s'ouvrit lentement. Harold aperçut une lueur terre de sienne. Puis la sphère s'obscurcit de nouveau. Les mains d'Harold étaient vides. La viola d'amore avait disparu. Le maître rigide qu'il avait laissé tomber dans la sphère gisait sur le sol à ses pieds. « Regarde ça ! » dit simplement Harold. Peter arqua légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle sorte de télévision ? » « Non, non, regarde ! » La viola d'amore était sur le banc, à l'endroit même où elle s'était trouvée la première fois. Harold tendit la main et la tira hors de la sphère. Peter sursauta. « Donne-moi ça ! » Il s'en empara, caressa le bois poli. Il regarda son frère. « Par le Seigneur et tous les saints, » fit-il. « Le voyage dans le temps ? » Harold grogna impatiemment. « Mon cher Peter, temps est un mot dépourvu de sens s'il est pris hors de son contexte, tout comme espace. » Je te l'accorde. Pourtant, il s'agit bien de voyage dans le temps. « Si tu veux, oui, tu vas être très célèbre. » « Je n'en attends pas moins. » Peter baissa les yeux sur l'instrument qu'il tenait dans ses mains. « J'aimerais garder ceci, si tu n'y vois pas d'objection. » « Je te le donnerai avec plaisir, mais c'est impossible. » La sphère s'obscurcit tandis qu'il parlait. La viola d'amore disparut. « Là, tu vois ? Quel est ce tour de passe-passe ? » Elle est retournée là-bas. « Tu verras ça plus tard. Je l'avais déjà sortie une fois, et il s'est produit exactement la même chose. » Quand la sphère est redevenue transparente, la viola était à l'endroit où je l'avais trouvée. « Et quelle explication donnes-tu à cela ? » Harold hésita. « Aucune, tant que je n'aurais pas fait les calculs appropriés. » « Ce qui risque de prendre un certain temps. En attendant, en langage profane. » Le visage d'Harold se plissa sous l'effort de transposition et la concentration. « Très grossièrement. Alors, je dirais que ça signifie que les événements sont préservés il y a deux ou trois siècles. » « Trois, tu as regardé les ouïes. » « Il y a trois siècles donc, quelqu'un se trouvait dans la pièce à cette heure précise. » « Si la viol avait disparu, il ou elle l'aurait remarqué. » « Ce qui aurait constitué une altération d'événements déjà fixé. » « Donc, cela ne peut pas se produire. » « Pour la même raison, je suppose, nous ne pouvons voir à l'intérieur de la sphère. » Il explora la bulle avec un stylo à plumes. « C'est bien ce que je pensais. » « Ni donc toucher quoi que ce soit à l'intérieur. » « Ce qui constituerait également une altération. » « Tout ce que nous déposons dans la sphère lorsqu'elle est transparente en ressort au moment où elle devient opaque. » « Pour dire les choses très sommairement, nous ne pouvons pas changer le passé. » « Mais il me semble pourtant que nous l'avons altéré, il y a un instant, quand tu as sorti la viol, même si personne n'était là pour le voir. » « Ceci, commença Harold, est une parfaite illustration de la difficulté d'utiliser le langage comme moyen de communication exact. » « Si tu n'avais pas oublié ton calcul, quoi qu'il en soit, on peut partir du postulat, sans oublier bien entendu que tout ce que je raconte n'est que mensonge, parce que je te le dis dans la langue que nous partageons. » « Qu'un événement qui n'a pas d'influence sur d'autres événements n'est pas un événement. » « En d'autres termes, puisque personne ne t'a vu l'apprendre, le fait que tu l'aies prise ou non n'a aucune importance. » « Un précepte pour le moins dangereux, Harold. À une certaine époque, tu aurais brûlé sur le bûcher pour ça. » « Très probablement. Mais on peut exposer cela d'une autre manière, ou plutôt d'une infinité de manières qui auront simplement l'air d'être différentes. » « Si quelqu'un, disons Dieu, devait faire disparaître la lune pendant que je te parle, en utilisant le temps zéro, et lui substituer une réplique exacte en plâtre et en béton, avec la même masse, le même albédo que la véritable lune, cela ne ferait aucune différence mesurable dans l'univers tel que nous le percevons. » « Donc nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela ne s'est pas produit. Que cet événement se soit produit ou non, j'ajouterais que cela ne fait aucune différence. » « Oui, quand il n'y a personne pour le voir, dit Peter. Oui, un problème philosophique fondamental et en conséquence totalement dénué de sens, excepté, ajouta-t-il, en ce qui concerne cette manifestation particulière. » « Il regarda la sphère opaque. Tu m'excuseras, n'est-ce pas, Peter ? Je dois travailler là-dessus. » « Qu'en penses-tu être prêt à publier ? » « Immédiatement, c'est-à-dire dans une ou deux semaines. » « N'en fais rien. Avant de m'en avoir parlé, veux-tu ? J'ai une idée là-dessus. » Harold lui lança un regard sévère. « Commercial ? Moi, d'une certaine manière. » « Non, fit Harold. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire breveter ou garder secrète, Peter. » « Évidemment, je te verrai au dîner, j'espère. » « Je pense que oui. Si j'oublie, viens frapper à ma porte, veux-tu ? » « D'accord, à tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » Au dîner, Peter ne posa que deux questions. « As-tu trouvé le moyen de changer l'époque sur laquelle ouvre ton appareil, de passer par exemple du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, ou encore de lundi à mardi ? » « En fait, oui. C'est stupéfiant. Par chance, j'ai déjà un rhéostat en place dans le circuit. Je n'aurais pas osé arrêter le courant. En variant le nombre d'ampères, on change la date. Je suis remonté jusqu'à, je crois être, le mercredi de la semaine dernière. En tout cas, ma blouse était sur l'établi, où je l'avais laissée. Je m'en souviens. Mercredi après-midi. Je l'ai prise. » « C'était une sensation curieuse, Peter, parce que je portais la même blouse à ce moment-là. Ensuite, la sphère est redevenue opaque. Et bien entendu, la blouse a disparu. J'étais probablement en train d'entrer dans la pièce. » « Et le futur ? » « Oui, voilà encore quelque chose de curieux. » « J'ai réglé le rhéostat sur différents moments du futur proche. La machine elle-même est toujours là, mais elle n'a pas été touchée. Aucune des transformations que j'ai songé à lui faire subir n'apparaît. Encore une fois, il s'agit peut-être du système de préservation des événements, mais je n'y crois pas. » « Dans un futur plus lointain, il y a de nombreuses zones opaques, des blancs. Je ne vois rien qui n'existe déjà actuellement dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas d'opacité. » « C'est comme si je partais en voyage. » « Où crois-tu que je puisse aller ? » Le brusque départ darole du lieu entre minuit et l'aube. Il fit lui-même ses bagages, semble-t-il, et partit sans faire de bruit. Personne ne le revit jamais. Ce qui était extraordinaire, évidemment, c'était son départ lui-même. Mais les détails n'avaient rien d'étrange. Harold avait toujours détesté ce qu'il appelait la tyrannie du valet. Comme chacun le savait, c'est un homme extrêmement indépendant. Le lendemain, Peter se livra à quelques petites expériences insignifiantes avec la sphère temporelle. Du XVIe siècle, il rapporta une bouteille de parfum en verre vénitien. Du XVIIIe, un crucifix en bois de rose sculpté. Du XIXe, alors que le palais servait de résidence à un comte autrichien et à sa maîtresse italienne, un exemplaire de la nouvelle Justine de Sade, enluminée et reliée en peau humaine. Tous ces objets disparurent, naturellement, au bout de quelques minutes ou de quelques heures. Tous, sauf la bouteille de parfum. Ce qui donna matière à réflexion à Peter. Il y avait une demi-douzaine de flashs opaques dans la sphère, juste après le moment où il avait pris la bouteille. Elle aurait dû disparaître. Pourtant, elle était toujours là. D'un autre côté, il l'avait trouvée sur le sol, près du mur, où s'ouvrait un gros trou à rat. « Quand certains objets disparaissent sans qu'on sache comment, se demanda-t-il, est-ce parce qu'ils avaient roulé dans des trous à rat ou parce qu'un pêcheur du temps les avait subtilisés ? » Il n'essayait pas d'explorer l'avenir. L'après-midi, il téléphona à ses avocats à Naples et leur donna des instructions pour rédiger son nouveau testament. Sa fortune y compris la moitié de la propriété d'Ischia, qui appartenait conjointement aux deux frères, devait revenir au gouvernement italien à deux conditions. Premièrement, Carole de Castellar fasse un laigle similaire en ce qui concernait sa moitié de l'île. Et, deuxièmement, que le gouvernement italien transforme le palais en musée national pour abriter la collection de Peter et utiliser les revenus de la propriété pour les frais d'administration et l'acquisition de nouvelles pièces. Quant à ses seuls parents vivants, deux cousins en Écosse, il les déshéritera. Il ne fit rien jusqu'à ce que le document fût entre ses mains et qu'il les signait devant témoin. Alors seulement il s'aventura à regarder son propre avenir. Harold avait dit que les événements étaient préservés, ce qui valait, Peter le comprenait parfaitement, pour les événements présents et à venir, aussi bien que pour ceux du passé. Mais le futur n'était-il vraiment fixé que sur un unique modèle ? « Et si un résultat pouvait exister avant que sa cause ne se soit produite ? » La devise des Castellarais était « Aodentes, fortuna, juvat. » À quoi, dès l'âge de 14 ans, Peter avait ajouté le mot « prudentesque ». « La fortune sourit aux audacieux et aux prudents ». Demain, aucun changement. La pièce qu'il voyait était si semblable à celle dans laquelle il se trouvait que la sphère temporelle semblait presque invisible. Le surlendemain, un nuage opaque. Pareil le jour suivant et le jour suivant. Opacité, pour une durée que Peter estima d'après la distance sur laquelle il avait fait avancer le bouton du Réostat à environ dix ans. Puis tout d'un coup, la pièce apparut transformée en une grande salle de marbre remplie de vitrines. Peter eut un sourire ironique. Harold, évidemment, ne pouvait pas regarder l'avenir et voir Peter travailler dans son laboratoire. Et Peter, tout aussi évidemment, ne pouvait pas regarder l'avenir et savoir si la pièce qu'il avait sous les yeux était le résultat d'une transformation à laquelle il avait procédé, ou bien s'il s'agissait d'une partie du musée élevée après sa mort, dans huit ou neuf ans, ou encore. Non, huit ans, ce n'était déjà pas beaucoup, mais il ne pouvait même pas être sûr de ça. Il faudrait après tous ces temps avant que Harold puisse être déclaré légalement mort. Peter tourna lentement le vernier, un flash, encore un autre, puis une longue série. Les flashs se fondaient à présent dans une sorte de grisaille. Les objets disparurent pour être remplacés par d'autres dans les vitrines. Le marbre s'obscurcit, puis s'éclaircit, s'obscurcit et s'éclaircit de nouveau, s'obscurcit et resta fondre. Peter estima qu'il était en train de regarder la salle telle qu'elle serait dans cinq cents ans. Il y avait une épaisse pellicule de poussière sur toutes les surfaces exposées. Des détritus et la carcasse d'un petit animal avaient été poussés dans un coin. La sphère s'obscurcit. Quand elle redevint transparente, Peter constata qu'il y avait dans la poussière des traces de pas qui suivaient un parcours complexe et que deux des vitrines étaient vides. Les empreintes étaient trifides, tournées vers l'extérieur et mesuraient 75 centimètres de long. Après un instant de délibération, Peter fit le tour de l'établi et se pencha pour regarder dans la sphère depuis l'autre côté. Encadré dans la plus proche des quatre autres fenêtres, il vit une scène d'une banalité de carte postale. La baie argentée par le soleil et l'arc tronqué que formait la ville, avec le Vésuve, qui fumait vaguement à l'arrière-plan. Mais quelque chose clochait dans les couleurs, même si l'éloignement leur donnait une uniformité grise. Peter alla chercher ses jumelles. L'ennui, bien sûr, c'était que Naples était verte. Là où aurait dû se trouver la ville, une végétation luxuriante avait poussé. Entre les massifs de verdure, il aperçut quelques taches grisâtres qui auraient tout aussi bien pu être des rochers ou encore les ruines de bâtiments. Il n'y avait pas le moindre mouvement. Rien ne bougeait dans le port. Mais quelque chose d'assez étrange rampait sur la pente du volcan. Un tuyau rouille orange, semblait-il, supporté par de fins étais. Comme une sorte de mille pattes, s'arrêtant sans rime ni réseau, à quelques mètres du sommet. Sous les yeux de Peter, le tuyau devint lentement bleu. Encore un jour plus tard, les vitrines avaient été pillées. Et apparemment, le musée était vide. Admettons que dans cinq siècles, le monde, ou en tout cas la province de Campagny, ait été envahi par une race de machins. Que la population ait été tuée ou chassée au passage. Et que les conquérants se soient intéressés au contenu du musée, qu'ils se sont empressés de déménager. Déménager où et pourquoi ? Cette question, Peter le reconnaissait, pouvait avoir un millier de réponses. Et 999 d'entre elles signifiaient qu'il avait perdu son pari. La dernière réponse était dans les caves, pour les mettre à l'abri. De ses propres mains, Peter construisit un couvercle qui abritait l'appareil sur l'établi et la sphère qui se trouvait au-dessus. C'était un travail difficile et inhabituel qui lui prit presque deux jours entiers. Puis il fit venir des ouvriers pour percer un trou dans le sol de pierre, près du mur intérieur, monter un treuil et détacher les fixations du câble électrique qui alimentait la sphère, de l'appareil jusqu'à la boîte à fusibles, ce qui lui donna une longueur de câble flexible de plus de trente mètres. Les ouvriers déboulonnèrent l'établi du sol, le montèrent sur roulettes, le descendirent dans la cave vide qui se trouvait en dessous et s'en allèrent. Peter ouvrit le couvercle et l'auta. Il regarda la sphère. Un trésor. Des caisses, grandes et petites, alignées à l'infini. De ses doigts boudinés qui ne tremblaient pas, il fit avancer le réostat. Un flash opaque, un autre, une succession de flous, tandis qu'il tournait le vernier encore plus vite. Puis le flou disparut, à la limite de la sphère temporelle. Deux cents ans, estima Peter, de 2700 à 2900 à peu près, durant lesquels personne ne pénètrerait dans la cave. Deux cents ans de temps vierge. Il remit le réostat au début de cette période ininterrompue. Il sortit une petite caisse de la sphère et en força le couvercle. Des pièces d'échec. On y voit un crusté d'or, période florentine, XIVe siècle. Superbe. Une autre caisse, sur l'étagère d'en face. Des figurines tangues, chevaux et cavaliers, de 25 à 35 cm de haut. Inestimable. Les caisses ne voulaient pas brûler, lui annonça Tomazzo. Il descendit à la cuisine pour vérifier, c'était vrai, les morceaux gisaient intactes dans la poêle ou flambait un feu d'enfer. Il en retira un avec un tisonnier. Même les petits éclats des planches non rabotés ne s'étaient pas embrasés. C'était d'une logique extraordinaire. Quand viendrait pour les caisses le moment de retourner à leur époque, toutes les interventions d'ordre physique qu'elles auraient pu subir seraient sans effet. Elles se remettraient spontanément en place, comme les chèvres de Thor. Mais le feu, c'était une autre histoire. Si elle avait brûlé, elle aurait libéré une énergie qu'on ne pouvait remplacer. En tout cas, cela réglait au moins un paradoxe. Il y en avait un autre qui travaillait l'esprit ordonné de Peter. Si les objets qu'il prenait dans la cave, quelques 700 ans dans le futur, allaient faire partie de la collection qu'il lèguerait au musée, collection soigneusement conservée et finalement entreposée dans les caves pour qu'il la trouve, alors précisément, d'où venait-il en premier lieu ? Cela l'inquiétait. Peter avait appris dans la vie, comme son frère Harold de la physique, que l'on n'a rien sans rien. De plus, cette énigme n'était plus qu'un de ses nombreux sujets d'inquiétude. Dans la hiérarchie de ses soucis, elle était loin d'avoir la première place. Une chose le tracassait bien plus. À chaque fois qu'il tentait d'examiner le futur immédiat, la sphère s'obstinait à lui renvoyer une image opaque. Il avait beau essayer, le résultat était toujours le même. Un voile blanc jusqu'à l'apparition soudaine de la galerie de marbre. Il était normal que la sphère ne montre rien quand il était censé se trouver dans la cave, mais cela n'excédait pas cinq ou six heures par jour. On pouvait également comprendre qu'il n'allait pas montrer les changements qu'il était susceptible de faire, puisque le fait de le savoir lui donnerait la possibilité d'altérer ses actes. Mais il nettoya laborieusement l'une des extrémités de la cave, dressa un paravent pour dissimuler le reste de la pièce et fit la promesse, qu'il teint jusqu'au bout, de ne rien changer à l'espace dégagé et de ne pas déplacer le paravent pendant une semaine. Puis il essaya de nouveau de voir dans la sphère avec le même résultat. Il ne restait qu'une explication. Dans les dix ans à venir, il allait se produire quelque chose qu'il voudrait éviter s'il le pouvait, et la clé de ce quelque chose était là, enterré dans cette opacité frustrante, uniforme. Encore au l'air, il s'agissait de quelque chose qu'il pourrait éviter, si seulement il savait ce que c'était, ou même quand cela devait se produire. L'événement en question, selon toute probabilité, était sa propre mort. Peter engagea donc neuf hommes pour le garder, par équipe de trois, parce qu'on ne pouvait se fier à un homme seul, qu'à deux, il risquait de conspirer contre lui, alors que trois hommes avec un minimum d'effort pouvaient être maintenus dans un état de suspicion mutuelle. Il se soumit également à un examen médical complet, fit installer de nouvelles serrures sur toutes les portes et les fenêtres, et prit toutes les précautions que lui suggéra son ingéniosité. Quand il eut fait tout cela, il constata que dans la sphère, les dix années à venir étaient toujours aussi opaques. Peter s'y était plus ou moins attendu. Il vérifia à nouveau sa liste de précautions, la trouva satisfaisante et décida que les choses en resteraient là. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. De deux choses l'une, ou bien il surmonterait la crise, ou bien il ne la surmonterait pas. Dans un cas comme dans l'autre, les événements restaient préservés. La sphère temporelle ne pouvait pas le prévenir. Chez tout autre homme, la peur et la culpabilité auraient émoussé la notion de plaisir. Mais Peter était d'une autre trempe. Il avait jusqu'ici vécu en reclus. Il devint termite. Il se reprochait chaque heure qui n'était pas consacrée à son travail. Il passa ses matinées dans la cave à déballer ses acquisitions, ses après-midi et ses soirées à trier, cataloguer, examiner. Et le mot n'est pas trop fort, à jubiler. Au bout de trois semaines de ce régime, il avait nettoyé les étagères dans toutes les directions, aussi loin que le câble électrique lui permettait d'aller. Seules restaient les caisses, dont le contenu était visiblement trop grand pour traverser la sphère. Au prix d'un self-contrôle héroïque, Peter s'abstint d'y toucher. Malgré tout, il n'avait encore pillé qu'un centième de l'incroyable trésor enfermé dans la cave. Avec des grappins, il aurait pu augmenter sa portée de trois ou quatre mètres. Mais c'était au risque d'endommager son butin. De toute façon, cela n'aurait été qu'un moyen de reculer le problème, et non une solution. Il allait être obligé d'entrer dans la sphère et de déballer les caisses pendant qu'il était de l'autre côté. Peter se concentra furieusement sur cette idée, le restant de la journée. Pour lui, il n'était même pas question de se demander si l'enjeu était à la hauteur du risque, même s'il s'agissait d'un risque calculé. Le seul problème était de savoir comment mesurer le risque pour pouvoir, si possible, le réduire. Premier point. Il ressentait un malaise certain, l'idée de s'aventurer à l'intérieur de cette bulle inconsistante. Son intuition s'appuyait, sinon sur la logique, du moins sur un sens opportun du drame. C'était le moment où jamais est affrontée cette fameuse crise. Second point. Le sens commun ne servait à rien. Le malaise avait deux symboles. Le premier était le visage pâle de son frère Harold, juste avant que les zones se referment sur lui. L'autre était un fantasme né de ces gigantesques empreintes dans la poussière de la galerie. Malgré lui, Peter s'était souvent pris à essayer d'imaginer ce à quoi ressemblaient les créatures qui les avaient laissées, jusqu'à ce qu'ils parviennent à les visualiser si clairement qu'il aurait pu jurer les avoir réellement vus. Ces monstres gigantesques avec une tête ophidienne surmontée d'une crête et de grands yeux qui ne s'y est pas. Ils avançaient en se pavanant d'une démarche glissante, hochant la tête comme de fantastiques oiseaux de basse cour. Mais si l'on prenait ces images prémonitoires l'une après l'autre, il résultait, premièrement, qu'il était impossible qu'il fût inquiété pour la mort d'Harold. Il n'y avait eu aucun témoin de cela, Peter en était sûr. Il l'avait frappé avec une pierre. Il avait également utilisé des pierres pour entraîner le corps vers le fond ainsi que deux vieux morceaux de cordes qu'il avait trouvés sur le rivage. Deuxièmement, qu'il était possible que les machins à trois doigts fussent aussi terrifiants que tous les croquemitaines réunis et que cela n'avait pas la moindre importance puisqu'ils ne les rencontreraient jamais. Malgré tout, le malaise persistait. Peter n'était pas satisfait. Il voulait un fil d'Ariane. Quand il le trouva, il se demanda pourquoi il n'y avait pas songé plus tôt. Il réglerait la sphère temporelle sur une période qui précédait de peu un intervalle opaque. Ce qui résoudrait tout problème d'accident, de malaise brutal ou autres éventualités imprévisibles. Cette décision aurait également pour effet de dissiper une crainte bien réelle qui n'avait aucun fondement irrationnel. La peur que le mécanisme qui engendrait la sphère temporelle ne lâche pendant qu'il se trouvait de l'autre côté. Car la préservation des événements n'était pas une condition créée par la sphère mais une donnée qui limitait son fonctionnement. Quoi qu'il advienne, il était impossible que Peter occupe le même espace-temps qu'un observateur passé ou à venir. Donc, quand le monstre entrerait dans cette cave, Peter n'y serait plus. Il convenait bien entendu de ne pas oublier la bouteille de parfum. Toute règle avait son exception. Mais dans ce cas précis, pensa Peter, l'exemple n'était pas valable. Une bouteille de parfum pouvait glisser dans un trou à ras. Un homme ne le pouvait pas. Lentement, il fit revenir le rhéostat en arrière jusqu'à ce qu'il repère le dernier passage opaque. Encore plus lentement, il avança jusqu'au suivant. Il estima à un peu moins d'une heure l'intervalle entre les deux. Excellent ! Son pouce, semble-t-il, était un peu rapide, mais il avait l'esprit clair et tranquille. Il passa la tête dans la sphère et renifla avec précaution. L'air sentait le renfermer, exhalant une légère odeur déplaisante. Mais il était respirable. Il utilisa une caisse en guise de tabouret et grimpa sur l'établi. Il disposa une autre caisse près de la sphère pour obtenir une plateforme au niveau de son équateur. Sept siècles et demi, plus loin, dans le futur, une troisième caisse était posée sur le sol, juste en dessous de la bulle. Peter fit un pas à l'intérieur de la sphère, se laissa tomber et atterrit jambes fléchies pour amortir le choc. Il se redressa, constata qu'il était debout dans ce qui, selon toute apparence, était un large trou dans l'établi. Son menton était juste au-dessus du sommet de la sphère. Il se baissa, s'accroupissant presque jusqu'à ce que sa tête fût passée et descendit de la caisse. Il se trouvait dans la cave du futur. La sphère était une chose lumineuse qui flottait dans les airs derrière lui et dont l'équateur était situé juste un peu plus haut que sa tête. L'ombre qu'elle projetait s'étalait en triangle sombre dans toutes les directions, rejoignant l'obscurité pour s'y fondre. Le cœur de Peter battait misérablement dans sa poitrine. Il éprouva la sensation illusoire d'étouffer. Il lui vint l'idée absurde qu'il aurait dû porter un casque de scaphandrier. Le silence était comme une pause avant un hurlement. Et de part et d'autre de l'aller dans leur écrin de bois les trésors attendaient par centaines. Peter se mit au travail. C'était une tâche difficile et attraignante. Il fallait ouvrir les caisses sans les déplacer, extirper leur contenu, puis les refermer toujours sans les faire bouger. C'était le prix à payer pour son fil d'Ariane. Chaque caisse était en un sens un microcosme comme la cave elle-même, une capsule de temps vierge. Mais le terme de la cave expirait dans une cinquantaine de minutes quand des têtes surmontées de crêtes feraient leur entrée. Celui des objets contenus dans les caisses pour ce que Peter en savait n'avait pas de fin. La première caisse contenait de la dentelle de porcelaine. La seconde des poignées d'épais chaque dos. La troisième un délicieux bibelot grec datant du IXe siècle en bronze repoussé en tout point semblable au bronze de Syrie. Peter trouva presque physiquement difficile de reposer l'objet. Il le fit néanmoins. Debout sur la caisse qui lui servait de plateforme dans le futur, la tête au-dessus de la sphère dans le présent, comme encore cette poignée absurde, un plongeur émergent de l'océan, il le déposa soigneusement près des autres sur l'établi. Puis il replongea dans le silence fragile et l'obscurité. Les caisses suivantes étaient trop grosses, celles d'après d'une taille difficile à évaluer précisément. Peter suivit son ombre dans l'allée et lui restait presque vingt minutes. C'était assez pour une dernière caisse choisie avec soin. Et il y aurait encore une ample marge de sécurité. en regardant à droite au bout de la rangée, il aperçut une porte, une lourde porte garnie de rivets à laquelle on n'accédait pas une seule marche de fer. Il n'y avait pas de porte à cet endroit du temps de Peter. Tous les plans du bâtiment avaient dû être changés, bien sûr, comprit-il soudain. S'il n'en avait pas été ainsi, s'il avait substitué une seule tuile, un seul linteau du palais originel, celui qu'il connaissait, alors la sphère ne l'aurait jamais laissé voir ni pénétrer ce moment particulier, ce, comment Harold aurait-il appelé cela, ce nœud de l'espace-temps. Car si l'on voyait une chose qui existe dans le présent telle qu'elle sera dans le futur, on aurait la possibilité de l'altérer dans le présent, graver ses initiales dessus, la briser, la mettre en morceaux, ce qui était manifestement impossible, donc. Donc, les dix premières années étaient forcément opaques. Quand il regardait dans la sphère, non pas parce qu'il allait lui arriver quelque chose de déplaisant, mais parce qu'à cette époque, les dernières traces de l'ancien palais n'avaient pas été effacées, il n'y avait pas de crise. Attendez, Harold pourtant avait pu voir son avenir proche, évidemment. Harold avait été sur le point de mourir. Dans l'obscurité qui le séparait de la porte, il vit une rangée de caisses qui semblaient pleines de promesses. Le chemin qui y menait était encombré. Un de ces amoncellements de détritus qui semblait caractéristique des machins s'étalait en plusieurs rangées sur le sol. Peter fit prudemment un pas en avant, pas assez prudemment toutefois. Harold de Castellaray avait eu un autre accident. Un accident heureux, encore une fois, si l'on voulait voir les choses de cette façon. Le coup l'avait assommé, la corde avait glissé autour des pierres. Placide, Harold avait flotté alors qu'un homme qui aurait tenté de lutter se serait probablement noyé. Un bateau de pêcheur qui avait failli lui rentrer dedans le repêcha. Il était choqué, commotionné, asphyxié, frigorifié et plus qu'aux trois quarts morts. Pourtant, il était toujours vivant quand une heure plus tard, il fut amené dans un hôpital de Naples. Il n'avait bien entendu aucun papier d'identité ou aucune étiquette ni monogramme sur ses vêtements. Peter y avait veillé. Et la première semaine après son sauvetage, il fut authentiquement incapable de donner une quelconque explication. Durant la deuxième semaine, son état s'améliora mais il resta toujours aussi peu communicatif. À la fin de la troisième, s'apercevant que malgré sa complète guérison physique, les autorités médicales hésitaient à le laisser sortir, il fit semblant de retrouver la mémoire donna une identité détaillée mais totalement fictive et obtint l'autorisation de quitter l'hôpital. Pour comprendre cette attitude ainsi que ce qui va suivre, il suffit simplement de se rappeler que Harold était un Castellaray. À Naples, ne souhaitant pas inquiéter Peter inutilement, il ne se présenta pas à sa banque pour tirer de l'argent mais demanda à l'une de ses connaissances peu incline à la curiosité de lui échanger un chèque contre du liquide, chèque qui l'antidata de quatre semaines. Il consacra une partie de cet argent au paiement de ses frais d'hôpital, il récompensa également ses sauveteurs, s'acheta de nouveaux vêtements et régla les quatre nuits qu'il passa dans un hôtel discret. Le dernier jour, avec ce qui lui restait, il acheta un petit revolver et une boîte de cartouches. Il prit le dernier bateau pour Iskia et arriva devant sa propre porte quelques minutes avant onze heures. La soirée était fraîche et un feu des plus joyeux flambait dans le hall central. « Je suppose que le seigneur Peter va bien ? » dit Harold en ôtant son manteau. « Oui, seigneur Harold va très bien. Il est très pris par ses collections. Où est-il ? J'aimerais lui dire un mot. Il est dans les caves, seigneur Harold mais. Oui ? Le seigneur Peter ne voit personne quand il est dans les caves. Il a donné des ordres stricts pour que personne ne le dérange, seigneur Harold, quand il est dans les caves. Oui, je vois, dit Harold. Je pense pourtant qu'il me recevra. C'était quelque chose qui ressemblait à un piège à ours, sauf qu'à la place des deux mâchoires semi-circulaires. Il y avait quatre segments munis, chacun d'une pointe courte et aiguisée, qui se rejoignaient au milieu. La douleur était intolérable. Chaque segment était articulé au bout d'un long bras fin, ingénieusement monté de façon que l'horrible piège se referme dès qu'on marchait sur l'un des quatre mécanismes. Chaque bras était animé par un ressort bien trop puissant pour les muscles de Peter. Le tout était relié par une chaîne à un anneau solidement encastré dans le sol de béton, ce qui laissait Peter libre d'avancer sur environ 25 mètres dans chaque direction, à moins de s'arracher la jambe, pensa-t-il avec écœurement. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais qu'est-ce que cet objet pouvait bien faire dans la cave ? Tel était le vrai mystère. Il y avait des rats sans nul doute, autant qu'à sa propre époque, mais certainement rien de plus gros. Était-il possible que les machins à trois doigts usent aussi et utilisés pareils engins pour attraper un rat ? On finit toujours, pensa Peter, tout à fait hors de propos, par redécouvrir les inventions perdues. Même s'il supprimait la sphère temporelle de son vivant, même si elle ne lui survivait pas, il resterait peut-être encore d'autres pêcheurs du temps dans un futur lointain, peut-être pas à cet endroit, mais ailleurs dans le monde, dans d'autres cavernes aux trésors. Et cela expliquerait peut-être l'existence de cette horreur aux mâchoires d'acier. En fait, cela pourrait même expliquer la cave elle-même, un parfait piège à homme, sauf que ça n'avait pas de sens. Le piège gardait uniquement sa proie jusqu'au moment où le chasseur entrait pour la voir. Les événements et la vie des prudents voyageurs du temps étaient préservés. Il était dans la cave presque 40 minutes, 20 minutes encore, 25, 30 peut-être, puis les machins arriveraient et leur apparition le délivrerait. Il avait son fil d'Ariane. Cette certitude était la seule chose qui lui permettait d'endurer la souffrance qui, pour le moment, était le centre de son univers. c'était un peu comme aller chez le dentiste à la terrible époque où on n'avait pas encore découvert la procaine. Horriblement douloureux parfois, mais on était sûr que ça finirait par s'arrêter. Retenant son souffle, il tourna la tête vers la porte. Un bruit sourd et distant, un autre, puis un grincement curieusement déplaisant et enfin le silence. Mais il les avait entendus. Il savait qu'ils étaient là. Ça ne pouvait plus être long à présent. Trois hommes, un plutôt mince, deux autres corpulents, jouaient aux cartes dans le couloir devant la porte fermée qui menait à l'escalier de la cave. Ils se levèrent lentement. « Qui est-ce ? » demanda le plus petit. Tommaso l'admonesta furieusement, sicilien. Le visage de l'homme s'assombrit, mais il regarda Harold avec respect. « Je vais maintenant descendre voir mon frère, déclara Harold. Non, » dit le plus petit des hommes d'un ton définitif. « Vous êtes impertinent, » répliqua Harold. « Oui, signore. » Harold fronça les sourcils. « Vous ne voulez pas me laisser passer ? » « Non, signore. » « Alors allez dire à mon frère que je suis là. » L'homme s'excusa mais répondit fermement qu'il avait des ordres et que c'était impossible. Harold aurait été fort étonné s'il avait répondu autre chose. « Eh bien, je suppose que vous pouvez au moins me dire dans combien de temps il sortira. » « Pas longtemps, signore. » « Une heure, pas plus. » « Oh, très bien alors, » dit Harold d'un ton maussade. Il commença à faire demi-tour puis s'arrêta. « Une dernière chose, » reprit-il en sortant son arme de sa poche. « Levez les mains et reculer jusqu'au mur. » « Voulez-vous ? » Les deux types corpulents s'exécutèrent. Le troisième tira à travers la poche de sa veste comme les gangsters dans les films américains. Harold fut étonné de découvrir que la douleur qu'il éprouvait n'avait rien d'aigu. C'était plutôt comme si on lui avait frappé le flanc avec une batte de criquet. Le bruit de la détonation sembla se répercuter à l'infini entre les murs. Il sentit l'arme très sautée dans sa main tandis qu'il faisait feu à son tour. Mais il fut incapable de dire s'il avait touché quelqu'un. Tout semblait aller très lentement. Pourtant, il avait curieusement le plus grand mal à garder son équilibre. Il se retourna, il vit les deux costauds qui portaient la main à l'intérieur de leur veste. L'homme maigre qui s'était figé bouche ouverte Thomasot qui avait l'œil exorbité. Puis le mur vint vers lui et il le longea avec des mouvements de brasse. Il concentra toute son attention au fait de ne pas lâcher son arme. Tandis qu'il négociait le premier virage du couloir, le vacarme recommença de plus belle. Une fontaine de plâtre lui retomba dans les yeux. Il se retrouva en train de courir maladroitement poursuivi par des hurlements. Sans même y avoir pensé, il avait choisi comme destination son laboratoire. C'était une décision instinctive, sans aucun fondement logique. En tout cas, à mi-chemin du hall central, il comprit qu'il n'arriverait jamais là où il voulait arriver. Il se retourna et regarda le couloir en plissant les yeux. Il vit bouger une masse floue et tira. Elle disparut. Il fit maladroitement demi-tour et s'approcha d'un fauteuil qui constituait l'abri le plus proche quand quelque chose le frappa entre les homoplates. Un troisième pas. Ses genoux se dérobèrent et le mur lui asséna un second coup bien plus doux. Il tomba, se retenant à la tapisserie qu'il avait accrochée près de la cheminée. Quand les trois gardes, qui s'appelaient Enrico, Alberto et Luca, émergèrent prudemment du couloir et s'approchèrent du corps d'Harold, il flambait déjà tel celui d'un viking dans son linceul improvisé. Sur la tapisserie passée, les hommes et les chevaux et les faucons frémissaient et crépitaient, brillants d'un dernier éclat. Quelques instants plus tard, un cercle de feu incertain traversa le tapis en direction des trois hommes. Les serviteurs accoururent avec des extincteurs et des seaux d'eau à portée de la cuisine. Les pompiers furent appelés. Mais ce fut inutile. Au bout de cinq minutes, la pièce toute entière flambait. Au bout de dix minutes, les fenêtres explosaient, les murs pliaient et le feu gagnait le second étage. Au bout de vingt minutes, une masse de poutres embrasées tombait dans la cave par le trou que Peter avait fait creuser dans le laboratoire, détruisant complètement la machine et la sphère temporelle, atteignant, peu après, comme devaient le constater les autorités concernées, une intensité de chaleur bien suffisante pour carboniser un corps humain sans qu'il reste de traces identifiables. Pour cette seule raison, on ne trouva pas de traces de Peter. Les bruits venaient juste de recommencer quand Peter vit la lumière provenant de la sphère temporelle virer au rouge puis s'éteindre comme une chandelle qu'on aurait mouchée. Dans l'obscurité, il entendit la porte s'ouvrir. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501